Salut à tous, la team OL, Tom M. Chaud pour OLFAN TV. Très très heureux de vous retrouver avec une petite grippe. C'est pas la très grande forme, vous devez l'entendre à ma voix. J'essaie quand même de vous faire cette petite vidéo OL Daily Mercato avec un petit peu de fièvre. Ne chopez pas cette foutue grippe, ce coronavirus. Non, je pense pas que j'ai le coronavirus, mais en tout cas, c'est pas la très grande forme, les gones. Comme vous l'imaginez bien, mais je vous fais quand même cette petite vidéo OL Daily Mercato puisque le Mercato se clôture très vite. Dans deux jours, normalement, les portes du Mercato seront clos. Et l'Olympique lyonnais a bouclé ses deux dernières arrivées. Info, Bilal Ghazi, en tout cas, une arrivée de Bruno Guimarech qui devrait signer aujourd'hui ou demain. Bonjour ! Vous êtes timide en fait à la caméra. Moi, je suis super clair, mais je ne râte pas les mots, mais je suis super clair. C'est vrai, c'est l'essentiel. Ah ouais ? Ouais, c'est l'essentiel. Je suis super clair. Bon, ben, bravo les gars. Bravo, ben, merci à vous. Au revoir. A bientôt, ciao. C'est un petit interlude, comme d'habitude, vous êtes à l'habitude. Je ne couperai au montage, comme je vous disais. L'arrivée de Bruno Guimarech qui devrait être officialisée aujourd'hui ou demain. Juninho qui est parti à Bogota faire signer le joueur, lui faire passer sa visite médicale aussi. Une arrivée qui s'est faite grâce à notre directeur sportif, lui qui avait été décrié depuis des mois. On ne le voyait pas trop, trop pendant la période où ça allait mal. Du côté de l'OL, on se demandait quel était son vrai rôle. Aujourd'hui, c'est un rôle un petit peu de super ambassadeur. Vraiment, un directeur sportif et une personnalité qui sont capables aujourd'hui d'attirer certains jeunes joueurs prometteurs. Notamment la filière brésilienne. Bruno Guimarech qui a dit qu'il avait été impressionné un petit peu par l'aura de Juninho. Que c'était grâce à lui qu'il avait signé. Puisque Juninho a vendu à Guimarech comme quoi il deviendrait le meilleur joueur du monde. S'il venait à Lyon, il lui a tenu un discours, il lui a tenu un projet de carrière. Ce qui fait aujourd'hui que le joueur s'est senti désiré, notamment par les supporters qui ont fait un énorme pressing aussi sur les réseaux sociaux. Il a dit que l'Atletico Madrid, il n'avait eu personne au téléphone de l'Atletico Madrid. Ça a fait toute la différence aujourd'hui. Donc, un Bruno Guimarech qui vient à l'Olympique pour essayer de s'imposer, pour essayer de montrer son talent à l'Europe entière, au monde entier. C'est un jeune joueur, on ne sait pas encore ce qu'il vaut concrètement. Mais en tout cas, c'est un talent, c'est un jeune talent, un jeune espoir du football brésilien. Ça c'est sûr, capitaine de la sélection olympique qui va essayer de se qualifier d'ailleurs. Je crois qu'un tournoi olympique jusqu'à fin février, mi-février pardon. Donc voilà, l'OL boucle aujourd'hui une arrivée d'un genre prometteur. Et deuxième arrivée, celle-là on n'a pas vu arriver, c'est celle de Camilo. Camilo, vous dites qui c'est, Don Camilo ? Don Camilo, j'ai vraiment un humour pourri, excusez-moi. Camilo, c'est un jeune joueur de 20 ans qui évolue du côté de Ponte Preta en Ligue 2 brésilienne à Ponte Preta. Voilà, tout simplement, je ne connaissais pas du tout ce club, je ne connais pas la Ligue 2 brésilienne. En tout cas, c'est un joueur de 20 ans, milieu de terrain défensif. Lui aussi, premier grand avenir, qui a joué une trentaine de matchs cette saison et qui a marqué deux buts. Quand même, voilà, il est considéré comme un joueur potentiellement majeur les prochaines années. C'est Juninho qui l'a repéré, voilà. Il a eu le flair, il s'est dit, waouh, ce joueur-là, il peut nous apporter numéro 6 de formation, mais il peut jouer grand plus haut aussi. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il débloque une place d'extra-de-commuteurs, puisqu'il a un passeport néerlandais. Mais, vous voyez, ça, c'est la surprise du chef. Moi, je ne sais pas à quoi ça sert aussi d'additionner les milieux de terrain, sachant qu'on a Lucas Touzard qui reste jusqu'à la fin de la saison. Lui, il a officialisé aussi son départ du côté du Hertha Berlin. Mais il voulait absolument, comme Rudi Garcia, il voulait absolument rester entre Rhône et Saône pour terminer la saison. Mais Camilo, ça reste surtout, je pense, pour préparer la saison prochaine. Un joueur qui va devoir s'acclimater, qui va devoir, je pense, essayer de gravir les échelons au plus haut niveau, puisque la D2 brésilienne, moi, j'ai un peu de doute sur le niveau physique, notamment. Il va y avoir un gros gap entre la Ligue 1 et la Ligue 2 brésilienne. C'est vrai qu'il va devoir vraiment s'acclimater. Il aura six mois pour bien s'acclimater, peut-être en Nationale 2. Bon, bref, j'ai vu une vidéo des highlights de Camilo. Je n'ai pas été forcément très, très impressionné par le joueur. Voilà, dans ce registre-là, on a récupéré, comme je vous ai dit, Bruno Guimaraes, qu'à peu près ce même style de jeu, ce sont des joueurs, des numéros 6, qui sont très à l'aise-balle aux pieds. Mais vous savez, il n'y a pas que ça. Quand on parle de Lucas Touza, on parle d'un joueur atypique, quand même. C'est ce que dit Rudy Garcia, je suis plutôt d'accord avec lui. C'est un joueur à profil atypique dans une équipe qui va peut-être manquer. Vous voyez, donc là, aujourd'hui, on essaye de mettre un peu plus de technique, je pense, dans ce milieu de terrain. Parce qu'aujourd'hui, ça ne vous aura pas échappé. Nous sommes dans un football de transition. C'est plus dans un football de possession. C'est-à-dire qu'on va essayer d'aller très vite vers l'avant. On a besoin de deux rampes de lancement. On avait essayé de trouver cette lampe de lancement avec Thiago Vendez. Mais Thiago Vendez, il a énormément de mal à se mettre dedans. Mais voilà, c'était le plan, en tout cas. Donc voilà, les Gones, ce que je pouvais vous dire pour ces deux arrivées, notamment celle de Camilo. Dans le sens des départs, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, à part le départ de Lucas Touza. Lucas Touza, lui, il est très heureux d'aller dans le projet du Arta. Pour moi, c'est une bonne solution pour lui. Et comme je l'avais dit, 6 millions d'euros de salaire dans une super ville qui est en train de monter, dans un club qui est en train de monter avec un entraîneur, qui va, je pense, lui accorder toute sa confiance. C'était important. Quid dès le départ de... On avait parlé de Bertrand Traoré, de Marcelo. Ça ne va pas se faire non plus. En tout cas, au niveau des arrivées, c'est tout. On a parlé, oui, de l'arrivée d'un défenseur central. C'était la volonté de... La volonté de Rudy Garcia, qui dit qu'il pourrait vite se retrouver à court de solutions. Mais ce n'est pas de l'avis de Juninho, qui n'est pas pour acheter un défenseur central de plus. On a parlé de... Potentialité de mettre Pierre Calulu en défense centrale. Lui qui joue régulièrement latéral droit avec la Nationale 2, qui devrait signer son premier contrat pour l'Olympique Lenné, même s'il y a beaucoup d'écuries qui sont sur lui. Voilà. Et puis, on s'était mis sur la piste, comme je vous l'ai dit, d'un défenseur central. On a parlé d'Akanji. Manuel Akanji, le défenseur central de Dortmund, international suisse, qui est passé par le FC Ball. Mais ce sera probablement impossible, comme l'a dit Juninho, puisque c'est un joueur qui est régulier dans l'équipe de Lucien Favre. On pouvait peut-être se créer une brèche par rapport au fait qu'il ne s'entend pas sur sa prolongation de contrat. Mais voilà, c'est plus pour faire monter les enchères. C'est un super défenseur central, très régulier, élégant, efficace, rapide, assez grand. Mais voilà, moi, ça m'aurait bien plu. Mais voilà, il y a des contraintes aujourd'hui économiques, il y a des contraintes sportives même. Quand vous êtes en Bundesliga, dans un club comme Dortmund, avec beaucoup d'ambition, c'est difficile de partir comme ça, surtout quand vous êtes titulaire indiscutable. Puis on a parlé de la piste, d'un joueur qui, pour moi, est en train de monter. C'est Robin Gossens, le défenseur international... Je ne sais même pas s'il est international, je ne crois pas qu'il est international. Défenseur allemand, qui a aussi une double nationalité. Il est néerlandais, c'est un latéral gauche, puisqu'on était à la recherche aussi potentiellement d'un latéral gauche. Il joue à la Talenta Bergam, et cette année, il est tout simplement extraordinaire dans un rôle de piston gauche. Très élégant aussi, balle au pied, très puissant. Belle capacité de centre, belle capacité à répéter les efforts sur son côté gauche. Voilà, Robin Gossens, il avait tout aujourd'hui pour nous apporter un vrai plus dans notre équipe. Mais quand vous êtes dans une équipe telle que la Talenta Bergam, qui vient de mettre 7-0 ce week-end au Torino, il faut rester qualifié en 8e de finale de Champions League. contre Valence. Eh bien, vous n'avez peut-être pas envie de quitter cette équipe, surtout avec un entraîneur comme Gasperini, qui a donné un petit peu une identité de jeu forte à son équipe. Voilà, je pense que Robin Gossens, il n'a peut-être pas envie de partir, surtout qu'il est pisté aussi par la Juventus, par l'Inter, par des clubs anglais. Bref, pourquoi pas revenir à la charge l'été prochain. Mais en tout cas, cet hiver, c'est mort. Et c'est bien dommage. Voilà, les Gossens, ce que je pouvais vous dire sur le Mercato de l'OL. Il y a d'autres infos, j'essaie de vous en parler. Moi, je vais essayer de me reposer. Je vais vous faire l'avant-match du match contre Nice aussi. Mais les Gossens, je suis en train de crever à cause de cette voix pourrie. Désolé de me plaindre, mais je ne suis pas au top du top, les Gossens. Voilà, je vous souhaite une très, très bonne journée. Profitez, puis je vous dis à très, très vite, les Gossens. Ciao, 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 ciao.